c'est le prof en retard j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour parler de lego d'ici super vilain sur ps4 qui fait partie des trois jeux offerts avec le ps plus de ce mois de décembre 2021 les deux autres étant mortal shell sur ps4 ainsi que god fall sur ps4 et ps5 vous avez les petits liens qui s'affichent en haut à droite sachant qu'ils seront disponibles demain dans la journée sorti le 16 octobre 2018 c'est un jeu d'action aventure qui comme son nom l'indique baigne dans l'univers lego waouh d'ici waouh waouh et tu peux jouer le vilain waouh waouh tu te fous un peu de ma gueule un peu bref la spécificité de ce jeu c'est que tu as la possibilité de jouer un méchant que tu peux modeler sur mesure d'ailleurs et tu vas te faire aider des grands noms de l'univers d'ici comics sur le papier ça sonne pas mal et ça nous permet de transitionner tranquillou sur la partie trophée notamment son trophée platine trophée platine qui s'appelle aux bêtises et qui a un taux d'obtention de 1,9% avant passage en ps plus le listing trophée pour en arriver là et de 32 bronze 10 argent 3 or et dans tout ce petit monde 0 sont en ligne ça nous fait donc 46 trophées au total dont 22 sont directement liés à l'histoire principale ça fait pas rire là c'est clair et c'est plutôt pas mal en fait pour ce qui est de la règle de 4 aucun n'est manquable en ligne ou glitché par contre 1 est potentiellement buggé on en reparlera un peu plus tard nous sommes sur un jeu qui vous prendra une trentaine quarantaine d'or pour le platiner et pour ce qui est la difficulté elle est basse au pire des pires moyenne pour certains si vous désirez un descriptif complet vous avez plusieurs guides de disponibles ps taché en français et la doublette psn profile playstation trophies en anglais pour ne citer qu'eux les liens sont en description allez on va se faire un petit topo sur les infos à connaître pour aborder le plus sereinement possible cette quête du trophée platine et vous allez voir c'est un chemin plutôt tranquillou mais potentiellement chiant 1 on commence sobrement par la roulette russe vous pouvez vous faire le jeu dans son intégralité sans rencontrer le moindre bug oh pas tous quand même non jeu lego donc audience hétérogène ok désolé je disais donc si vous n'avez pas la chance de passer entre des balles vous pourrez rencontrer potentiellement trois problèmes primo les objets deux quêtes qui n'apparaissent pas secondo les sauvegardes corrompues et tertio le trophée dernière nouvelle qui ne paupera pas alors je vais commencer par citer ps taché pour les objets faut juste repartir faire un petit tour revenir normalement c'est bon pour les save le cloud ou l'usb ça sauve la mise et pour le trophée il ya que psn profiles qui en parle et il explique pas pourquoi il est buggé donc tu te démerdes malheureusement c'est ça je vais pas faire de supposition pour dire très certainement des conneries 2 il n'y a aucun trophée manquable en soi mais certains nécessitent tout de même une certaine chronologie il est donc conseillé de d'abord faire l'histoire et de la finir afin de débloquer au passage la moitié trophée fuxellier 3 les quelques trophées situationnel sont assez simple voire très simple à obtenir dans l'ensemble mais il est tout de même conseillé de les faire à la fin car vous allez voir que pas mal de choses gagnées dans votre quête du 100% vont vous faciliter la tâche on peut donc passer au point numéro 4 la quête du 100% afin d'obtenir vos derniers trophées avant platine j'ai nommé un peu plus et les prérequis sont assez nombreux vas-y balance bg ok alors pêle-mêle il y a les 200 mini kits les 200 briques dorées les 146 personnages jouables les 30 posters les 50 véhicules et les 15 défis mais après il ya encore toutes les courses tous les niveaux tous les rangs etc etc bref je pense que tu vois où je veux en venir ouais ouais c'est bon ça suffit pour donner une idée ça va pas être spécialement difficile mais ce sera c'est logique la partie la plus longue du jeu mais au moins on pourra pas te reprocher de pas l'avoir fait en long en large et en travers je calerai pour terminer sur ce point une mini info perso donc merci à dark certains aspects de 100% comme les défis nécessite une connaissance minimum sur l'univers d'ici comics et peuvent donc vous obliger à utiliser un guide pour pas passer trois heures à chercher un truc tu connais pas en fait voilà je pense qu'on a fait le tour donc on peut passer à la conclusion platine sympa si on aime bien tout faire sinon le 100% va très certainement vous faire tomber quelques cheveux après sur le genre général mes spécialistes légaux oui j'en ai me disent qu'il est quand même un cran en dessous des autres donc à voir c'est tout pour moi allez bon jeu harvey